le challenge au quotidien c'est pour l'instant on subit encore un petit peu la demande alors on essaie de stabiliser la production pour que ça colle un petit peu à la demande voilà c'est sûr que gérer une grande équipe 10 personnes c'est vrai que ça commence à faire une petite entreprise quand même donc il faut gérer ça au quotidien il faut voilà il faut ce qui nous motive le plus c'est voilà des bières de qualité on essaie de pousser toujours la qualité au maximum d'améliorer sans cesse la qualité voilà essayer d'avoir des recettes qui sont les mêmes chaque fois voilà que quand un client ouvre une bouteille de blonde qui trouve une bouteille de blonde dedans ce qui est pas trop de variation voilà on essaie après aussi d'innover un petit peu sur des sur des bières un peu plus originales sur des recettes bien bien spécifiques alors bon bah ça plaît pas tout le monde parce que justement des fois c'est bien spécifique mais c'est le côté agréable du du brasseur voilà d'expérimenter des recettes un comme un cuisinier j'imagine c'est vraiment des nouveaux ou des nouveaux plats les améliore c'est le but c'est le but ici c'est vrai En fait, on est arrivé ici avec ma compagne, on cherchait un endroit où être autonome au niveau de l'alimentation et quand on est arrivé au moulin ici, c'était un endroit qui nous a plu pour ça. Et après, on a greffé l'activité brasserie là-dessus, mais l'envie de vivre ici, c'était plus pour trouver du terrain et une maison. Et du coup, la connexion avec Jean s'est fait comment ? Et bien, c'est que Jean habitait le village et qu'on ne peut pas dire qu'on est très nombreux dans ce village, donc du coup, on se rencontre assez vite et puis on est devenus amis en discutant et en faisant des choses ensemble. On peut arriver à une brasserie comme ça, mais ce n'était pas du tout le projet à la base. Je veux dire, c'était hyper progressif, Thomas n'a pas quitté son boulot comme ça sur un claquement de doigts en se disant « Allez, c'est parti, on fait de la bière, on envoie la purée ». Ça a été hyper progressif et au bout d'un moment, on a dit « Ah, si, il y a quand même beaucoup de demandes, on peut produire un peu plus, on peut investir un petit peu plus, ça va, il n'y a pas un grand risque, on va augmenter un peu le volume, les cuveries, etc. ». Mais ça a vraiment été très progressif, même si sur une vie d'entreprise, c'est relativement rapide, mine de rien, mais on n'a pas dit « Dès le début, c'est parti, on fait ça ». Et puis mine de rien, ça en est là, puisqu'on a quand même travaillé de manière importante, on ne peut pas le nier, parce que ça fait quand même dix ans qu'on bosse franchement beaucoup. Donc, d'autres copains qui ont des brasseries, elles n'ont pas la même évolution aussi, parce qu'ils sont un peu moins donnés quand même. Je veux dire, quand on commence à 4h du matin et qu'on finit à 18h pour deux mois de l'année, ça ne peut pas forcément plaire à tout le monde, ça c'est quand même une des raisons de l'évolution. Après, ce n'est pas ce qu'on demande à tout le monde, c'est nous, on a voulu faire ça pour nous. Là, c'est le début de la bière, donc on est en train de mélanger le malt d'orge avec l'eau. Ça s'appelle l'empattage parce que ça fait une grosse fat, il y a beaucoup de céréales, et donc du tout, cette étape-là va permettre de transformer, d'extraire les sucres des céréales. Donc là, on fabrique une session à isoler, donc c'est une bière très légère avec beaucoup de houblons. Et tout ça, on va mélanger pendant une heure à 64 degrés, et dans une heure, on va monter à 78 degrés pour arrêter tout travail enzymatique. Quand on est à 78 degrés, on va attendre 15 minutes et on va commencer la filtration. Donc en fait, ça va permettre de séparer la phase solide de la phase liquide. Au fonction de cette tube-là, il y a un fil, comme une passoire en inox en fait, qui permet de séparer la phase liquide de la phase solide. Et donc dans cette tube-là, on va mettre le mou qui sort de la filtration. On va essayer d'arrêter l'eau. On va attendre. Et voilà, on voit le mou qui a été le résultat de la filtration, donc tout ce qui a été liquide. Et une fois qu'on a fini la filtration, on va apporter ce mou à ébullition et on va rajouter du houblon, qui va donner du coup l'amertume à la bière. On va faire bouillir une heure, une heure et demie. Et au bout d'une heure et demie, on va refroidir le mou. On va refroidir le mou à 25 degrés, enfin 20 degrés, dans une des cubes que vous voyez là derrière. Et après, on va rajouter des noix dures, qui vont transformer un tout coup le sucre en alcool. C'est assez grand comme structure. On a 9 cubes de 4000 litres de bière finie. Et c'est une rotation de 3 semaines à peu près chez nous. Donc c'est vrai que ça peut faire pas mal de bière. On doit fabriquer à peu près 400 000 litres de bière. Donc ça fait 4000 hecto, 1 hecto c'est 100 litres. Et l'objectif est plus qu'atteint, parce que nous on voulait stagner vers 3000 hecto, mais on n'arrive pas trop à dire non à nos clients. Et sachant que là, on dit du non depuis 3 mois à tous les nouveaux clients. Donc c'est un peu difficile, commercialement parlant. Mais bon, on ne peut pas en faire plus. Après, c'est assez chouette, mais on peut trouver le curseur de ce qu'on veut. Et là, on est 9 à travailler à plein temps à l'année. Et là, on a 3 saisonniers, donc ça fait 10 personnes. C'était pas mal. Surtout à Gatibia, commune de 42 habitants. Alors là, du coup, l'ancienne brasserie, c'est là qu'on a commencé. Bon maintenant, c'est notre stockage de barriques. Avant, on ne faisait pas de ça. On ne faisait pas de barriques quand on a commencé, bien sûr. Mais c'était la seule place qu'on avait. Du coup, on est deux associés à la base. Donc Thomas qui est bourguignon et qui est venu travailler ici pour la fromagerie. Il était fromager lui avant. Et puis pour l'escalade. C'est vrai qu'on a une jolie région pour ça. Et moi, j'étais agriculteur ici, sur la commune, à Gatibia. Et donc, j'ai changé d'orientation. Et on s'est mis à faire de la bière. Thomas faisait déjà de la bière, lui, en amateur. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas faire un petit peu de bière de manière professionnelle. Donc, on s'est lancé dans cette brasserie-là. Et puis voilà, on a suivi un peu la demande croissante tous les ans. Au début, il était qu'à mi-temps. Lui, il était resté fromager pendant un petit moment. Puis après, il est passé à plein temps sur la brasserie. Après, on a eu quelques saisonniers l'été. Parce qu'on a eu un gros pic d'activité l'été, bien sûr, avec la saison touristique. Et puis, on a grossi petit à petit. Et voilà, on a une dizaine maintenant à travailler sur la brasserie. Plus des saisonniers l'été, bien sûr, pour le point de vente, pour l'accueil du tourisme, etc. Ça, voilà, c'est vraiment la bière pour cet été. Bière éphémère, mais voilà. Une bière donc acide aussi. Toujours une bière acidulée avec des myrtilles fraîches de Lozère. Donc, ramassées sur le Malzieux, là-haut, par Stan Magne. Et donc, c'est une bière acide à la myrtille à la rhubarbe. Oui, c'est sûr que quand on a commencé l'activité, on ne pensait vraiment pas en être là. Là où on en est aujourd'hui, c'était vraiment… C'est sûr que la région est magnifique. Donc, on a envie de rester et vivre ici, mais il n'y a pas non plus beaucoup de boulot. Donc, quand on veut rester, forcément, il faut créer son boulot. Il faut trouver des solutions. Donc, on faisait de la bière de manière amateur, disons, ensemble. Donc, voilà, on s'est dit pourquoi pas en faire un peu plus et la vendre, la faire l'hiver. Parce que la bière, c'est vrai que ça se fabrique un peu mieux l'hiver. C'est quand on n'est pas trop équipé pour la thermorégulation. Et la vendre l'été, comme il y a une sacrée clientèle touristique. Mais du coup, là, on a suivi un petit peu la demande, la demande croissante. Et voilà, de fil en aiguille. C'est vrai qu'on a bien grandi, bien grossi. Alors, c'est vrai qu'on ne pensait pas faire autant de bière quand on a commencé. Et puis, voilà, on ne pensait pas en être là. Mais voilà, aujourd'hui, c'est vrai que c'est gratifiant de pouvoir embaucher aussi du monde sur le secteur. De se dire, c'est une autre gestion. Il faut gérer une entreprise avec des salariés. C'est différent. Mais au moins, on a cette gratitude-là d'employer du monde qui vit sur notre territoire et qui vit le territoire aussi, quoi.